Je vais inviter Marc-André Cyr à prendre la parole. C'est vraiment une très belle continuité parce que Marc-André va nous parler. Marc-André est directeur de programme chez Mercure. Et on a développé avec Transal, qui est une organisation que vous connaissez certainement, qui regroupe les fabricants de produits d'aluminium et Alu-Québec, ont eu l'idée d'une initiative pour accompagner les entreprises sur le chemin du 4.0. Et donc, on a financé une première cohorte. Transal, Alu-Québec et les programmes Accor ont financé une première cohorte d'entreprises qui prennent le chemin du 4.0. Et donc, tu vas nous parler un peu d'où vous en êtes sur cette cohorte-là. et on démarre une deuxième cohorte qui va avoir la même forme, les mêmes objectifs, mais qui va venir plus du domaine de l'acier et des autres métiers plutôt que de l'aluminium. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Moi, j'ai une bonne voix. Le volume va être ajusté. Merci. Bonjour. Je suis vraiment content d'assister aux discussions ce matin. Ça me permet de me « grounder » parce que chez Mercure, on est au service des entreprises depuis 25 ans, en intelligence manufacturière, les PME québécoises. Puis d'entendre des discussions comme M. Fraillet vient de faire, ça nous inspire, ça nous permet de faire des ponts, de proposer des solutions à nos clients, à ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui créent de la valeur au Québec. Alors, comme Frédéric mentionnait, on a démarré une initiative avec le réseau Transal et l'U-Québec de cohorte. Je vais prendre quelques minutes, dix max, pour vous en parler aujourd'hui, pour vous sensibiliser, surtout pour susciter votre intérêt à embarquer dans la prochaine qui est organisée par le réseau RTMQ. Donc, nous, là, en 25 ans, là, ce qu'on voit, là, de plus en plus, depuis toujours, mais de plus en plus, là, depuis l'avenue de l'industrie 4.0, c'est que les lots de nos manufacturiers sont de plus en plus petits. On ne peut plus faire de batch. Et puis, ça nous demande de la personnalisation. Il y a de la compétition à l'international. Et là, ça tire les prix vers le bas. Les entreprises tardent à investir dans des technologies 3.0, 4.0, des solutions numériques. Et celles qui veulent, qui budgètent en investissement, bien, ça ne va pas trop par où commencer. En plus de ça, au niveau interne, chez ces entrepreneurs-là, chez ces manufacturiers-là, il n'y a pas nécessairement les compétences multidisciplinaires pour attaquer les projets, les déployer et surtout les soutenir, puis les valoriser. On parlait des données, et là, on va se tourner vers des universités, puis toute la notion de collaboration a toute sa place en 2019 et pour les années à venir, certainement. Donc, il y a aussi un paradigme que ça coûte trop cher d'investir dans le 4.0, dans le virage numérique. Puis, en plus de ça, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, on se demande bien qui va soutenir ce nouveau modèle numérique-là qui est déployé, puis qui va amener de la valeur, mais aussitôt que les experts sont partis, c'est qui qui va prendre ça en charge? Je n'ai même pas de gars de TI pour m'aider à soutenir mon réseau. On a vraiment des enjeux bien « orquet de base », ce qu'on appelle, qui doivent être abordés et traités pour réussir et créer de la valeur. Donc, à main levée, j'aimerais savoir qui est dans une situation qui s'applique à ça. Un de ses points, deux, trois. Bien, c'est bon, ça veut dire que toutes les autres, c'est réglé. Mais je ne prendrai pas bien de temps. Ceux qui ont levé la main, vous allez être intéressés à en entendre davantage sur la cohorte 4.0 qui est mise en branle. Alors, à travers cet exercice-là, les objectifs, c'est d'encourager les entreprises à commencer. Ni plus, ni moins. Et c'est suffisant, déjà, de faire un pas vers l'avant avec un premier bon projet. On casse, on brise la glace, puis on y arrive. On est capable de montrer à la direction, au preneur de décision, que ça génère de la valeur et que ce n'est pas sorcier. On va définir les bons premiers projets. Bon, j'en ai parlé. Puis, un des sous-objectifs de la cohorte aussi, qui est quand même assez unique, c'est de créer un effet de synergie. Qu'on ne voit pas encore suffisamment au Québec, dans le tissu manufacturier. Geneviève, je reprends ta... On est parti. Je trouve ça beau comme mot, le tissu manufacturier. Oui, c'est ça. Créer une synergie. Développer un aspect de collaboration. Parce que les aspects critiques, les processus problématiques au sein de ces entreprises-là, ils sont souvent les mêmes. Et les projets sont souvent de la même nature. Ce qui fait en sorte qu'à se parler dans un contexte de cohorte, on réalise qu'on peut partager. Même si, jadis, ces entreprises-là, il est vrai comme des compétiteurs. Ils peuvent mettre des choses en commun et quand même avoir leur place au soleil. Utiliser des technologies pour valoriser l'utilisation de la main-d'oeuvre. Et ça, c'est très, très, très important pour nous. Il n'y a pas personne qui va perdre sa job à cause de projets numériques. Ce n'est que pour capter, concrétiser des revenus supplémentaires. Il faut se le dire, c'est important. Il n'y a pas d'enjeu de remplacement de main-d'oeuvre. Contribuer à la productivité, à la compétitive, à la périté des entreprises, c'est sûr. Alors, moi, je n'ai pas d'autres supports graphiques. Ce que je vous invite à faire, c'est de discuter avec les gens du RTMQ, avec Frédéric, avec les collègues qui sont là. Ils ont un beau kiosque. Il y a surtout ça que vous voulez prendre à leur kiosque, qui est le détail du programme. Donc, ça se décline sur 13 jours. On parle d'un horizon d'un an qui va comprendre la réalisation du projet. Et puis, la première journée, dans cette cohorte-là, il va y avoir une formation pour mettre tout le monde à niveau. Et c'est une formation en groupe. C'est là qu'on fait connaissance, toutes les entreprises ensemble, qu'on partage nos réalités. Et puis, que Mercure injecte son savoir, ses veilles, qu'on veut être à l'avant-plan. Donc, ça fait déjà quatre ans qu'on va à Novermess. On part la semaine prochaine aussi pour y assister, faire partie de la mission économique. Bref, tout ça pour dire qu'on veut vous donner les outils, le vocabulaire, les notions, les technologies à surveiller. Ça, c'est la journée 1. La journée 2, on se dirige vers chez vous. On va aller vérifier c'est quoi les processus qui sont critiques de votre côté. Et puis, la cohorte qui est en action présentement, cette activité-là, ces deux jours-là sont faits. Et ce que je peux vous dire, c'est que la mise en production, l'ordonnancement, le costing des contrats qui rentrent, c'est des processus qui sont quasi universellement critiques. Et sur lesquels il existe des belles solutions technologiques qui s'appliquent ou pas, à différentes intensités, de différentes natures dans ces entreprises-là, mais les processus restent les mêmes. Alors, il y a ça qui se décline, qu'on voit se pointer à l'horizon et on va pouvoir en parler. Lorsque les entreprises vont se rencontrer à la journée, une fois que les Audis 4.0 vont être faits. Parce qu'une des pièces maîtresses de la cohorte, c'est de se préparer à l'Audi 4.0 qui est financé par le ministère. Vous en avez entendu parler, j'espère, un beau programme qui est subventionné à 100 % par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour doter les entreprises d'un plan numérique. Et puis c'est ça, là, le point central de la cohorte. Donc, on fait une préparation en amont, on réalise l'Audi, on a évacué des activités de l'Audi pour qu'il y ait plus de temps passé à bien comprendre, puis à faire des veilles technologiques, puis à raffiner le plan numérique. Et puis, en aval de cet Audi-là, il y a un accompagnement pour le premier bon projet, des devis de performance, des rencontres de fournisseurs. Donc là, vous n'êtes pas laissé à vous-même avec votre papier. Et puis, il y a une réalisation du plan, il y a une mise en commun, un partage d'expérience. Tout le monde se tape dans la main, on gagne, et puis on est meilleur au Québec, et puis on prend le 4.0 à bras le corps. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup.